Bonjour à tous, petite mine, la grippe. Mais je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo pour un homme qui vient de nous quitter, qui s'appelait Marc, Marc Verkutter, qui était un médecin généraliste très engagé contre la vaccination, qu'il a payé très cher de sa vie aujourd'hui, puisqu'il disparaît suite à un vaccin reçu à l'âge de 18 ans, qui l'a gravement endommagé et qui n'a eu de cesse de lutter toute sa vie contre la vaccination, contre l'ordre des médecins, contre toute cette oligarchie franc-maçonne qu'est l'ordre des médecins. J'ai eu la grande joie de connaître ce monsieur, j'ai eu la grande joie d'emmener un jour mon bébé, mon bébé qui était très malade, qui faisait otite sur otite, qui avait neuf mois à l'époque. Et quand je suis arrivée dans le cabinet de ce médecin que je ne connaissais pas du tout, que simplement une amie infirmière m'avait conseillée, parce que mon bébé était depuis quelques semaines tellement malade qu'on lui avait prescrit des piqûres contre ces otites bilatérales, qui faisaient suite à plusieurs traitements auxquels elle n'avait pas dû adhérer, puisqu'elle avait toujours des otites et qu'elle avait perdu un kilo, ce qui est beaucoup pour un bébé de neuf mois. Quand je suis arrivée dans le cabinet de ce médecin, il m'a regardée avec mon carnet de santé et il m'a dit « Est-ce que vous avez envie de tuer votre bébé ? » Ça m'a énormément choquée, évidemment, moi qui étais déjà désespérée. Mais je le remercie. J'ai beaucoup d'émotions, parce que grâce à cet homme, plus jamais mes enfants n'ont eu ni vaccin, ni médicament allopathique. Grâce à lui, j'ai découvert non seulement l'homéopathie, mais j'ai découvert l'homéopathie uniciste, j'ai découvert les huiles essentielles, puisque quand vous mettez un doigt dans l'engrenage, eh bien, vous commencez à toucher à plein de choses et à ouvrir des champs de possibles. Et je remercie infiniment ce docteur qui a défrayé la chronique face à l'Ordre des médecins pour avoir jamais, jamais accepté leur corruption, pour avoir toujours lutté contre cette corruption et pour avoir aidé tant et tant de personnes. Parce que croyez-moi, il a aidé énormément de gens. Vous pouvez trouver ses vidéos sur Internet. Vous pouvez le partager, parce que son travail est énorme. Il rejoint celui de beaucoup de personnes, comme le docteur Amer, comme d'autres médecins, dont j'ai oublié le nom tout de suite, comme M. Jean Drogue, qui n'a de cesse d'aider les personnes à reprendre leur pouvoir sur leur santé, à reprendre leur pouvoir sur leur vie, tout simplement, comme nous devrions le faire pour tout, absolument tout. Et c'est drôle, ce matin, voyez-vous, ma maman m'a dit, mais tu n'as pas pris d'antibiotiques. Non, j'ai eu une grippe carabinée depuis trois jours et mon corps est en train simplement de se nettoyer. On avait trop bouffé pour Noël. On avait trop bouffé ces derniers temps. Et le corps est magique, il nettoie. Donc, quand c'est comme ça, on se met au repos, on jeûne, on prend de l'argent colloïdal, on prend de l'argile, on prend de la... de la... Comment ça s'appelle ? Du magnésium, naturel, évidemment. Enfin, voyez, on a un tonne de choses à notre disposition, totalement naturel, et on laisse notre corps se mettre au repos parce qu'il indique lui-même que, voilà, il faut se poser. Donc, je voulais simplement rappeler qui était le docteur Verkutter, Marc Verkutter. Je n'ai pas de chance parce que cet homme-là, je l'ai recontacté récemment. J'avais même eu son fils. Et trois fois, je l'ai appelé. Trois fois, je n'ai pas réussi à l'avoir au téléphone. Il était hospitalisé. On lui avait déjà coupé une jambe. Donc, j'imagine qu'il est parti des suites de toute cette souffrance qu'il a subie. d'avoir aussi tout perdu puisqu'il a perdu quand même son droit d'exercer la médecine alors que lui était un vrai médecin. On lui a reproché, il a eu des procès retentissants, on lui a reproché de ne pas utiliser la science. Non, c'est vrai, la science, on n'en veut pas. Votre science, faite par Big Pharma, qui emprisonne et qui nous soumet tous, on n'en a pas envie. On n'a pas envie de votre science qui n'est plus de la science, qui est une soumission aux banquiers. Donc, quand on se soumet, et qu'on est médecin, qu'on se soumet à Big Pharma, on se soumet, de fait, aux banquiers, mais pas à la médecine. Et ça vous fait oublier votre serment d'Hippocrate. Et cet homme-là, l'avait compris depuis très longtemps. Et il luttait depuis très longtemps. Et comme tous ceux qui ont lutté, eh bien, ils se sont fait laminer par le système. Ils se sont fait laminer par le système parce que personne ne se lève, personne ne s'est levé. Donc, j'espère que les gens vont continuer à ouvrir les yeux. C'est un vrai lever de bouclier en ce moment, par les gilets jaunes, mais par plein de choses qui permettent petit à petit d'ouvrir les yeux, de lever les voiles sur tous les mensonges qu'on nous a cachés depuis des années, sur toutes les malversations, sur tout tout ce qu'on fait croire aux gens alors qu'on est en train de les rendre malades par des vaccins, par de la chimiothérapie, par toutes ces choses qui sont contre nature et qui ne soignent pas. Ça fait 70 ans qu'on fait de la chimiothérapie aux gens et qui décèdent au bout de 5 ans. Alors ne me dites pas que la chimiothérapie fonctionne. Ne me dites pas que les vaccins fonctionnent. Ne me dites pas que toutes leurs merdes qui sont fabriquées par des Monsanto, Monsanto qui a été racheté par Bayer, vous croyez que c'est quoi à l'intérieur de leurs médicaments ? Mais ouvrez les yeux, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Il est grand temps qu'on ouvre les yeux. Ces gens-là n'ont aucun affect. Je vous l'ai déjà dit. Non seulement ils n'ont aucun affect, mais ils sont là pour gagner de l'argent sur votre santé. Sur votre santé. Ils s'en foutent que tu guérisses ou pas. Eux pendant ce temps-là, ils font de l'argent. Et en plus, ils ont tellement été formatés qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font est juste. Alors, hommage à M. Verkutter pour aujourd'hui. Son enterrement est aujourd'hui à Pau. Pour tous ceux qui veulent aller à son enterrement, eh bien, ou lui rendre hommage, vous pouvez le faire, même dans votre cœur, parce que nous devons beaucoup à cet homme. Au plaisir de vous revoir, un de ces quatre. M. Verkutter, merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada